Bonjour Laurent et merci de nous accorder cette interview, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots et que vous nous racontiez votre parcours. Bonjour, merci de me donner l'opportunité de présenter mon travail. Je suis photographe de danse depuis près de 20 ans. Je suis tout simplement un photographe de la vie et du vivant. Je ne fais pas de nature morte. J'étais passionné enfant par l'observation des animaux, la nature et à l'âge de 12 ans j'ai eu comme cadeau un appareil photo et ayant été félicité pour le résultat de mes photos je crois que ça a marqué mon avenir professionnel. À l'âge de 18 ans j'ai fait une école de photo et la suite logique était d'aller faire de l'assistana en studio vu que la formation à l'école était plus orientée vers le studio. Donc suite à cette expérience d'assistana en studio de mode et de publicité j'ai assisté à un spectacle de danse et j'en ai fait des photographies et je me suis senti tout de suite à l'aise dans ce domaine. Vous avez été influencé par des photographes dans votre parcours ? Oui je me sens proche des photographes humanistes. Pour moi le maître c'est Henri Cartier-Bresson qui a su justement qu'il savait saisir ces petits moments de vie avec aussi cet art de la composition et de la lumière. C'est ce que j'essaye de faire avec la photo de scène. J'ai été touché étant adolescent par une exposition de Jean Loucieff qui à l'occasion d'une séance de photos a photographié la danseuse Caroline Carlson. Et je sais que c'est cette exposition qui m'a donné la vocation de photographier la danse plus tard. Le mouvement est l'expression la plus évidente de la vie. C'est l'intérêt pour moi de photographier la danse. Et si j'arrive à toucher les gens en étant l'intermédiaire entre ces danseurs et le public, pour moi la photo est réussie. Je suis plus à l'aise si je suis invisible pour mon sujet. Je trouve aussi plus intéressant que le sujet n'ait aucune posture par rapport à moi. Simplement je souhaite exprimer la vie et l'émotion. Retranscrire l'émotion que je ressens sur le papier. Quelles raisons vous ont incité à choisir le thème de la danse à Tahiti ? Là le thème était plutôt imposé vu que j'étais invité à suivre un festival de danse traditionnelle à Tahiti. Je n'avais jamais fait de photographie de danse traditionnelle précédemment. Je suis plus plus intéressé par la danse contemporaine. Et ça a été un choc et une découverte. J'ai suivi un groupe de spectacles, parce que là-bas on ne s'appelle pas une compagnie mais c'est un groupe. Et je les ai suivis pendant deux semaines. Et c'était une expérience très intéressante, très impressionnée par par leur passion, par leur engagement sur scène et le travail que c'est que de devenir danseur en Polynésie. Ce qui m'a séduit dans cette danse, c'est la spontanéité et le fait qu'elle soit autant vécue au quotidien. Les gens n'arrêtent pas de danser parce qu'ils sont descendus de scène. Ils dansent en permanence et ils n'ont que ça en tête. C'est leur vie, c'est un art de vivre. Qu'est-ce qui vous a incité à choisir le pictorium ? La galerie, le pictorium et moi, on s'est choisi parce qu'on se sent proche du même type d'image. C'est-à-dire que c'est des images qui parlent directement au spectateur. Il n'y a pas besoin de décodeur, d'explication. On ne fait pas dans le concept. On fait dans l'émotion pure. C'est dans l'humain. Les avantages de travailler avec le pictorium, c'est qu'il y a un travail de fait déjà sur la production des tirages qui est superbe. La galerie, le pictorium a un spécialiste du tirage en digigraphie. Et le deuxième grand intérêt, c'est le travail qui est fait de promotion de notre travail par l'équipe de communication. Le but ultime de ces photos, c'est de témoigner. Témoigner de la vie, témoigner du bonheur, témoigner du plaisir, de donner, de recevoir. La photo donne la chance de pouvoir vivre des moments exceptionnels et de pouvoir les transmettre et de les faire partager au public. ... ... ... ... ... ... ... ...